Et avec Vincent Giray, bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le ministre de l'économie Emmanuel Macron ouvre un nouveau chantier ce matin, une nouvelle loi qui portera bientôt son nom pour adapter la France à nos emplois et à la révolution numérique. Quelle est l'ambition de ce ministre pas comme les autres ? Alors c'est une véritable grand messe qu'Emmanuel Macron a conçue ce matin, une mise en scène dans le grand auditorium du ministère des Finances. L'objectif est de faire comprendre au plus grand nombre les changements considérables, fulgurants, provoqués par le numérique. Il s'agit de mettre des mots, des visages, des témoignages, des expériences sur ces transformations. Le constat de départ est le suivant, tout le monde sent bien, même confusément, que le numérique va changer nos manières d'apprendre, de travailler, mais il est difficile de dire comment, jusqu'où ou de quelle manière pour chacun. Du coup, le ministre a demandé à une dizaine de personnalités de prendre la parole ce matin, un peu à la manière du show américain très en vogue des conférences TED. Il y aura des entrepreneurs comme le fondateur de Blablacar, un jeune génie du français du big data, une dirigeante de la poste en charge de la transformation numérique, un ancien directeur général de Renault qui dirige aujourd'hui une start-up spécialisée dans la transformation numérique des transports, et je pourrais ajouter encore un juriste spécialiste du marché du travail, une spécialiste des qualifications, ou encore un ancien médecin tombé dans le numérique et les nanotechnologies. Chacun devra dire ce qui change et ce qu'il faudrait changer pour en profiter pleinement devant un public d'élus, de syndicalistes, d'étudiants, de start-upers, d'industriels qui pourront donc participer à un grand débat. Mais alors concrètement, cette grand masse, elle doit déboucher sur quoi ? Alors la première phase, c'est partager un diagnostic, faire le tour de toutes les opportunités que le numérique est en train d'ouvrir, de faciliter, de transformer à une vitesse, je l'ai dit, fulgurante. Pour Emmanuel Macron, le numérique ne doit pas faire peur, mais constituer une opportunité pour chacun et surtout pour ceux qui sont exclus aujourd'hui du marché du travail, et notamment les jeunes. Le mot d'ordre répété hier soir à Bercy, c'est casser les barrières, faire voler en éclats tous les blocages, les limites, les seuils. C'est d'abattre tous ces règlements d'un autre âge qui verrouille encore l'économie française, mais c'est aussi inventer des qualifications, des parcours professionnels, des régulations, des règles du travail qui permettent de donner corps à ces opportunités. On parlera donc nouveaux métiers, formations, qualifications ou encore statut des auto-entrepreneurs ou même d'un statut pour les travailleurs de proximité. Donc tout ça, on le retrouvera dans une loi ? Mais oui, cette loi porte déjà un joli nom, ou plutôt un joli prénom, NOE, acronyme de Nouvelles Opportunités Économiques. Après le diagnostic, viendra donc un catalogue de mesures très concrètes présentées au mois de janvier prochain. Nul doute qu'elles susciteront un large débat. Et comme pour la première loi Macron, il y aura des résistances, peut-être même une mobilisation de lobbies très organisées. Certains jugeront le projet être libéral. Rien de plus normal quand c'est un nouveau monde qui frappe à la porte celui d'un capitalisme 3.0. Vincent Giray du journal Le Monde, dans le décryptage éco dans le 6-9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada